bienvenue dans cette nouvelle vidéo on voit ensemble aujourd'hui les pierres qu'il faut éviter de porter la nuit alors souvent c'est une question qui revient assez régulièrement on peut en effet en journée porter globalement ce que l'on souhaite comme pierre que ce soit dans le soutien gorge dans la poche en bracelet en pendentif mais la nuit on est plutôt sur des énergies que l'on souhaite apaisantes rassurantes qui vont nous aider justement au niveau du sommeil au niveau de lutter contre les angoisses la rumination donc on évitera toutes les couleurs de pierre qui vont être chaudes et notamment qui vont être solaire donc ça je vous l'explique souvent dans les vidéos il y a toutes les pierres qui sont solaires solaire et bien c'est les couleurs chaudes donc on retrouve tout ce qui est rouge tout ce qui est orange tout ce qui est jaune tout ce qui est marron et toutes les pierres noires aussi voilà les pierres grises en font partie également et on va retrouver toutes les pierres qui sont plutôt lunaires donc des couleurs froides qui seront plus dédiées pour la nuit donc on retrouve ici toutes les couleurs en fait verte rose bleu violette et puis toutes les blanches ne serait-ce qu'au niveau de l'entretien tout ce qui est pierre solaire je viens de citer plus pour la journée et bien on peut les recharger au soleil c'est même très bon si on prend l'exemple de l'oeil du tigre pour la confiance en soi et pour soulager les douleurs physiques elle sera toute dédiée pour la journée si on veut soulager ses douleurs la nuit c'est pas tellement conseillé d'avoir un oeil du tigre sous l'oreiller certaines personnes le supporteront c'est là on voit qu'on est tous différents mais d'autres auraient un sommeil agité vont avoir du mal voilà se reposer même si ça agira en effet au niveau des douleurs dans ce cas on va préférer des couleurs vous l'avez compris froide plutôt lunaires et on partira par exemple si on prend l'exemple ici des douleurs et bien de la malachite qui sera verte qui contient du cuivre et qui pourra entièrement soulager et puis nous aider en même temps à lâcher prise au niveau du corps physique et on pourra la placer sans problème la nuit sous l'oreille sur ce même principe vous l'avez compris et bien l'idée c'est à chaque fois d'adapter ce que l'on souhaite en fait travailler mais le but n'est pas de se retrouver la nuit en agitation en fait donc c'est vraiment très important de pouvoir adapter avec les pierres qui correspondent au moment où on en a besoin voilà ça dépend de votre tempérament aussi si on prend l'exemple de quelqu'un qui travaille la nuit vous avez bien compris que lui il inverse voilà le processus quand il a besoin d'être actif d'être là et bien plutôt des couleurs chaudes donc des couleurs solaires et puis quand on est sur un temps de repos et bien plutôt des couleurs froides où on va vraiment avoir un réel apaisement avec des pierres vertes comme la jade verte par exemple pour éviter la rumination la houlite la pierre blanche marbrée voilà l'idée c'est vraiment de comprendre que la nuit est un temps de repos donc on part plus sur des pierres d'apaisement et le matin à l'inverse et bien souvent on a besoin d'un coup de boost on a besoin de soulager les douleurs on a besoin d'avoir confiance en soi et bien on s'arme de pierres tout simplement solaire vous l'aurez compris ça joue aussi avec votre tempérament du moment donc si on manque d'énergie on est plutôt sur du solaire mais on évite voilà la nuit de les porter pour pouvoir s'apaiser et puis si vous avez l'impression d'être vraiment en tempête voilà en tourbillon émotionnel et énergétique et bien la journée vous pouvez tout à fait porter des couleurs froides et donc lunaires pour vous apaiser tout le temps et on mettra temporairement de côté les pierres solaires et donc couleurs chaudes voilà dans tous les cas on vous déconseille de porter notamment vos bracelets et vos pendentifs la nuit parce que la sueur l'acidité et bien peut venir ronger certaines pierres le fait de se doucher avec c'est pas toujours terrible non plus de pas les laisser dans l'humidité et pour du coup certaines pierres vous pouvez les placer la nuit sous l'oreiller si c'est un bracelet que vous voulez utiliser que pour la nuit mais souvent on garde une utilisation soit pour le jour soit pour la nuit mais on évite de porter constamment sinon les pierres n'ont pas le temps en fait de se décharger et de se recharger tout simplement si vous souhaitez aller plus loin au niveau de la lithothérapie vous pouvez retrouver toutes nos formations sur le site lauroreceleste.com ou simplement les modules si vous souhaitez apprendre à créer des bracelets chemins de vie ou créer vous même vos propres bijoux notamment et puis sur cette chaîne et bien vous pouvez retrouver toutes les vidéos qui comprennent également l'entretien des pierres l'association aussi de certaines pierres entre elles et puis sur le site de manière triée également sur le blog vous pouvez retrouver pas mal d'informations sur chaque pierre et chaque composé que nous avons voilà canalisé en médiumnité et que l'on vous propose je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo